Si la Ghibli était un coupé sportif à la fin des années 60, elle est devenue en 2013 une berline de presque 5 mètres de long, rivale des séries 5 et consorts. Elle dérive étroitement de la quattroportée, encore plus grande et qui va concurrencer la série 7. La Ghibli moderne a été la première Maserati à embarquer un diesel, en l'occurrence un V6 de 275 chevaux. Il s'agit du même bloc que celui du Jeep Grand Cherokee, retravaillé chez Maserati pour plus de puissance. La Ghibli est par ailleurs disponible avec des V6 Essence de 330 et 410 chevaux et toutes les motorisations sont livrées en boîte auto à 8 rapports. A l'intérieur, la Ghibli a droit à une planche de bord différente de celle de la quattroportée, mais on retrouve la petite pendule typique de la marque. Le cuir sur la planche de bord est une option destinée à rendre la présentation flatteuse, mais elle n'est pas au niveau d'une série 5 ou d'une A6. L'équipement est un peu juste pour ce niveau de gamme et on note l'absence de pas mal d'aide à la conduite. A l'arrière, deux adultes peuvent s'installer sans problème, mais l'espace aux jambes est le plus faible de la catégorie, plutôt digne du segment inférieur. Idem pour le coffre, le plus petit des routières. Le V6 émet une sonorité diesel un peu trop présente à froid, puis devient plus silencieux ensuite. Il reprend bien des 2000 tours et octroie des relances faciles même sur autoroutes. Les performances sont équivalentes à celles d'une Mercedes classe E350D, mais une BMW série 530D fait mieux. Côté châssis, notre modèle d'essai doté de roues de 21 pouces et d'une suspension pilotée optionnelle s'est montrée ferme à basse vitesse. La direction un peu lourde donne une sensation de poids élevé. Ça va mieux sur route où la Ghibli devient plus à son aise, prend peu de roulis et devient également plus prévenante. Cette grande berline arrive à se montrer presque dynamique, mais le poids élevé, les freins certes puissants mais peu endurants et le train arrière très sage éloignent toute sportivité. En consommation, nos mesures placent cette Ghibli comme la plus gourmande de la catégorie carrément. Question tarif, la Ghibli diesel s'affiche à 68 000 euros, sont un peu plus cher que ses rivales et notre modèle d'essai dépassait les 80 000 euros avec les options. Cette Ghibli n'est donc pas parfaite, mais elle permet de rouler différent et ne laisse pas insensible côté design, comme en témoignent les nombreux regards lors de notre essai.